Bonjour. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, puisque je l'ai déjà montée, je voulais rajouter cette petite introduction. Et je voulais remercier Floki, de l'atelier Floki, qui m'a envoyé son autocollant. J'adore sa chaîne, je suis vraiment un grand fan. Il a des montages qui sont juste au top. Il anime ses vidéos comme personne. Si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait, mais si vous ne connaissez pas ses vidéos, je vous mets le lien dans la petite fiche si ça fonctionne. Sinon, je vous mets tous les liens en description. Allez, on passe à la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, plusieurs choses. Tout d'abord, je vais vous présenter mon nouvel établi. C'est un cadeau que m'a fait ma compagne et puis des personnes de ma famille pour me soutenir dans mes vidéos et surtout dans mon combat contre cette maladie. Sachant que les vidéos, c'est ce qui me fait du bien et c'est ce qui me change les idées, on va dire. J'évite de penser à autre chose. Bref. Donc, je vais vous présenter cet établi dans cette vidéo. Je vais aussi vous présenter les produits que je me suis acheté grâce au bon d'achat Amazon, comme vous passez par mes liens. Mais avant toute chose, je vais passer à l'annonce que je vous ai annoncée justement dans la vidéo de vendredi. C'est parti. Dans la vidéo de vendredi, je vous ai parlé d'une annonce qui viendrait aujourd'hui. J'ai lancé comme défi aux autres Youtubers de réaliser une mini-création. L'idée, c'est quoi ? C'est simplement sur le principe des mini-assemblages que j'avais déjà réalisés. Je vous remets quelques photos. L'idée était de lancer ce petit défi aux autres Youtubers pour réaliser une mini-création. La mienne sortira vendredi. Je vais profiter de cette mini-réalisation pour lancer la semaine suivante, Memento, le premier numéro. Le numéro 1 arrivera donc la semaine prochaine, vendredi. Il sera complet avec son livret de plusieurs pages. La vidéo sera en relation avec le livret. Vous aurez toutes les techniques détaillées dans la vidéo. Le livret avec une réalisation pratique pour l'atelier que chacun pourra réaliser. Le niveau, ce sera du débutant puisqu'on partira sur quelque chose de simple au début mais d'extrêmement pratique pour l'atelier. Donc, beaucoup de choses pendant les 15 jours à venir. Vous pourrez suivre toute l'évolution de ces vidéos par le biais d'Instagram surtout puisque c'est là où je suis le plus productif en photo. Vous pouvez contrôler ce hashtag jusqu'au dimanche 10 mars puisque c'est la date limite pour déposer les vidéos. Donc, je vous encourage à suivre ça. J'essaierai de mettre en description tous les Youtubers qui y participeront ou du moins qui se sont annoncés pour la participation. Peut-être qu'il y en aura plus, je l'espère. Après, on verra. Chacun est libre de participer ou non. En suivant, avant d'attaquer la présentation de cet établi, je voulais vous présenter les produits que j'ai pu m'acheter grâce aux achats que vous faites sur Amazon. Là, par exemple, ce mois-ci, les sous que je vais récolter ce mois-ci, seront pour dans deux mois. Et je peux vous dire que le mois prochain et le mois d'après, je vais cumuler les deux pour pouvoir m'acheter un nouveau micro qui sera sans fil. Je vais passer sur un micro sans fil, ce qui sera beaucoup plus pratique parce que je vous assure que d'être accordé à l'appareil photo, au réflexe qui me filme en ce moment, ce n'est pas très rassurant. Si je tire un peu trop sur le fil, ça devient très dangereux. Bref, je serai beaucoup plus libre et je pourrai parler plus facilement aussi dans les vidéos pour pouvoir vous donner plus d'explications. Néanmoins, ce mois-ci, j'ai pu m'acheter ce dont j'avais parlé dans une de mes dernières vidéos. C'est un inclinomètre. Celui-ci est livré en boîte plastique, très sécuritaire puisqu'il est bien calé. Il est aimanté. Je l'ai testé sur ma combinée Alls Profits. Il est extrêmement précis. On peut facilement régler le 90 ou le 45 en y allant simplement doucement sur la molette de la machine. Mais ça fonctionne très bien. Je vous mets les photos en même temps sur la gauche. Ça ne vaut pas très cher et franchement, c'est indispensable pour pouvoir régler précisément nos machines. En suivant, je me suis acheté un rapporteur d'angle. Il est tout simple, mais vraiment précis par rapport à d'autres modèles. Je le trouve précis au niveau de sa pointe. Vous pouvez voir toujours les photos ici. Il est précis au niveau de la pointe. Il y avait quand même une petite bavure au niveau de celle-ci justement qui restait de l'usinage. D'un coup, j'ai juste passé un tout petit coup de lime pour la faire sauter. Il ne restait pas grand-chose pour la faire sauter. Et je dois dire qu'il a l'air précis, que quand je le mets à l'horizontale, on est bien sur le zéro. Donc après, à voir à tester. Il est en inox. Bon, c'est pratique pour l'atelier. Et pour finir, quelque chose que je voulais depuis longtemps, c'est un affilloire. J'avais déjà un affilloire triangulaire. Le problème, c'est que ce n'était pas un métal qui était dur, mais pas assez par rapport à mes racloirs. Et c'est lui qui s'abîmait et qui marquait. Le problème, c'est qu'il affûtait très très mal le racloir. Je pense que les duretés étaient équivalentes, mais ça abîmait donc mon affilloire. Donc, je suis parti sur un affilloire rond de chez Kirchen. J'ai été surpris, puisque pour du Kirchen, ce n'est pas très cher. Il est autour des 12 euros, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mets tout ça à gauche aussi avec la photo de l'affilloire. Et franchement, ça va me faciliter la vie pour affûter mon racloir. Parce que le racloir, je l'utilise quand même assez souvent. Maintenant, pour poursuivre et pour terminer cette vidéo, je vous laisse sur les images de la présentation de mon établi. Et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Salut ! Je dois dire que cet établi, il est top. Il est top. Voilà. Parce qu'il y a des moyens de serrage que je n'avais pas sur l'autre. C'est un vrai établi, plus lourd, plus bas, mais il est plus adapté. Je verrai l'utilisation, si je le montre ou pas, de 5 cm peut-être, comme je suis assez grand. Mais je ne pense pas. A priori, il est de bonne taille. Il est aussi de bonne facture. Il est joli visuellement. Il a plein de possibilités de serrage. Et je vous propose donc aujourd'hui de voir ce nouvel établi. La première remarque qu'il peut y avoir, c'est pourquoi acheter un établi quand on peut en faire un ? Plusieurs réponses à ça. D'abord, le coût de fabrication. Il faut pouvoir avoir les moyens d'acheter tout le matériel nécessaire. D'accord ? Il faut aussi avoir les moyens de pouvoir acheter l'établi. Là-dessus, ça contrebalance. Ensuite, il faut avoir le temps de le faire. C'est-à-dire que quand on fait un établi, on ne fait pas autre chose. En même temps, pour des amateurs, on a le temps de se fabriquer nos propres établis. On n'est pas pressé comme des professionnels. Troisièmement, il faut aussi les compétences pour fabriquer un établi. Un établi avec des vraies presses, déjà la mécanique coûte très cher. Il faut être sûr de ne pas se louper. Quoi qu'il en soit, la mécanique, on l'a toujours. Mais une fois qu'on a utilisé du bois, voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Néanmoins, celui-ci est complet. Je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez voir à quoi ça correspond. Et de toute façon, on va revenir sur les établis en soi-même dans Memento. Ça fera partie des premiers Memento théoriques. C'est un des Memento qui est en cours de création. C'est pour ça que je ne vais pas trop parler des établis aujourd'hui, mais que je vais juste vous présenter celui-ci. Parce qu'il vient d'arriver dans l'atelier et que je trouve qu'il est bien construit. Et surtout, il a des possibilités de serrage qui m'intéressent. Donc, on est lundi, une petite présentation matérielle. Tout d'abord, on va avoir un rangement pour les outils ici en cours de travail, ce renfoncement. Il est accompagné de ces deux petits plans inclinés qui viennent en bout, qu'il faut retailler pour les positionner correctement. Je vais attendre, comme c'est préconisé sur la notice, d'attendre quelques semaines. Le temps que l'établi, s'il doit bouger avec l'hygrométrie de mon atelier, qu'il bouge un petit peu. Et après, seulement je les mettrai. Je ne pense pas qu'il bouge de beaucoup. Il a une jolie finition. Je ne pense pas qu'il bouge beaucoup, mais bon, on verra. Ensuite, on va commencer par cette presse que je n'avais absolument pas. Celle-ci, c'est une presse salemande, si je ne dis pas de bêtises, sinon je le corrige par là. Ça me permet, je peux facilement raboter en bois de boue. L'établi ne bouge pas ou quasiment pas. Il est beaucoup plus stable que mon ancien. Et je dois dire que c'est un véritable régal. Dès que je peux, je m'achète un enregistreur. Un enregistreur ou un micro sans fil. Ça me fait toujours peur avec ce fil qui traîne. Bref. Ensuite, on a des greppes métalliques qui sont escamotables et qui sont réglables en hauteur. Je vais pouvoir caler. Là, je peux escamoter mes greppes à la hauteur souhaitée. Et là, je peux serrer. Là, mon bois ne bouge absolument plus. D'ailleurs, c'est mon établi qui est un peu mal calé, puisque mon sol n'est pas régulier. Il faudra que je le cale. Et là, ça me permet encore de travailler facilement. Sur mon bois, sur ma pièce à poncer, je peux bloquer facilement. C'est une autre possibilité en bout. Toujours avec celle-ci, on a des trous sur le côté. Je vais vous montrer en suivant différents trous qui sont positionnés ici. Ce qui me permet de mettre mes greppes où je veux. Et ici aussi, c'est pareil. On a deux trous différents pour pouvoir les rentrer. de mettre mes greppes sur le côté ici. De serrer là. Et là. Mon bois ne bouge pas. Bon, j'arrête parce que ça tire trop sur mon sternum. Mais c'est un réel plaisir à faire avec, puisqu'il n'y a rien qui bouge en fait. Ensuite, on va passer à cette presse-ci. Ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'on fait un tour en arrière. Et hop ! On peut tirer et positionner notre presse où on veut. En fonction de notre bois. Et on retourne pour verrouiller. Et là, on se retrouve à bonne hauteur. Pour pouvoir scier, par exemple. Mettre facilement dans l'autre sens. Et là, on se retrouve valaise pour pouvoir avouer. Pour ça, on va pouvoir passer aussi. Dans ce mode-là. Qui va nous permettre de serrer des pièces jusqu'à. On a 590 mm de serrage. Entre les grêpes. Là, je peux simplement mettre ici. Les autres en face-là. Et je peux me serrer. Un panneau de porte, par exemple. Alors que ce soit pour du marquage. Pour un assemblage à blanc, par exemple. Avec montant traverse. On peut le bloquer ici. Voir si tout va bien. Prendre les mesures de son panneau. Je trouve que cet établi est complet. Au niveau des possibilités de serrage. En soi, c'est un établi. Ça reste un établi. Il y a une multitude d'options. Après, qui peuvent aller dessous. Moi, j'ai un tiroir qui était inclus. Qui est inclus avec l'établi. Il faut juste que je paraffine les côtés. Parce que bois sur bois, ça frotte un petit peu. Je vous mets les photos de l'établi. En même temps, à passer à côté. Voilà. Nous avons fait le tour des différentes possibilités de serrage. Avec cet établi. Entre cette presse-ci, l'autre, la multitude de positions pour les greppes. Je trouve que c'est bien pratique. Et puis, si jamais il manque une possibilité de serrage. Même si je ne vois pas laquelle pour le moment. Il suffit simplement de prendre un serre-joint. Et on peut accrocher ce qu'on veut. Ou on veut le serrer, etc. Que ce soit comme ça. Ou comme ça. Il est tout à fait possible de rajouter un serre-joint. Si on est coincé. Cet établi, ils l'ont pris chez Alls Profit. J'ai déjà acheté des choses là-bas. Il est fabriqué en head, blabla. Vous trouverez toutes les caractéristiques. Les dimensions, hauteur, largeur, profondeur, etc. Sur le lien qui sera en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Salut !